L'Office franco-québécois pour la jeunesse, pour ceux qui nous connaissent d'un petit peu plus loin. Nous sommes un organisme bi-gouvernemental qui aide à la mobilité des jeunes adultes de 18 à 35 ans depuis 1968, 53 ans depuis le mois de février, pour l'acquisition de compétences professionnelles et personnelles. Nous proposons des programmes pour tout type de jeunes dans tous les secteurs d'activité, pour le développement professionnel et l'engagement citoyen. N'hésitez pas à parler de ces possibilités autour de vous. Alors, étant donné que la mobilité entre la France et le Québec est à l'arrêt depuis le mois de mars 2020, nous avons bien sûr réorienté nos programmes vers des échanges numériques, mais nous avons eu à cœur également de préparer la relance, et c'est l'objet de cet appel à projet dont nous dévoilons les lauréats aujourd'hui. L'objectif était de préparer la reprise des mobilités internationales et de participer à la relance de la coopération franco-québécoise en suscitant des projets de coopération innovants et pluriannuelles. Ceux-ci pourront donc obtenir des financements plus importants que nos soutiens de notre programmation classique pour inciter les jeunes à repartir dès que possible en mobilité internationale. En termes de calendrier, il a été lancé en novembre 2020 et clôturé le 28 février 2021. Le 31 mars, notre jury partenarial extérieur indépendant s'est réuni pour délibérer et nous avons donc aujourd'hui le plaisir de vous dévoiler les lauréats. Trois thèmes étaient mis en avant, formation et insertion des jeunes avec moins d'opportunités, développement durable des territoires et innovation sociale, culturelle et technologique pour une dotation globale de 180 000 euros sur trois ans. Donc cet appel à projet était ouvert aux structures qui voulaient déposer des projets collectifs avec des partenaires québécois évidemment et pour des financements demandés à hauteur de 20 000 euros maximum sur trois ans, donc pour l'enveloppe globale qui s'est affichée. Nous sommes particulièrement ravis du succès qu'a rencontré cet appel à projet puisque 53 projets ont été déposés au 28 février. Après éligibilité administrative et premier tri, 33 projets ont été soumis au jury le 31 mars et 12 ont été retenus et ils seront présentés tout à l'heure par madame la secrétaire d'État. Nous aurons d'abord une séquence de partage avec nos trois jurés, avec trois de nos huit jurés qui pourront nous présenter certains enseignements qu'ils ont tirés de cette expérience et puis madame El Haïri dévoilera les noms des lauréats. Mais pour commencer, vous allez participer à l'animation de ce webinaire. Je vous propose de participer à un petit sondage interactif en direct à partir du site qui s'affiche menti.com avec le code qui s'affiche également. Si vous allez sur ce site à partir de votre ordinateur ou de votre téléphone, vous allez pouvoir répondre à la question « Pour vous, la coopération France-Québec, c'est quoi ? » Alors, vous pouvez inscrire entre un et trois mots et vous allez voir le nuage de mots va s'inscrire petit à petit avec le code, n'oubliez pas le code en haut, 8131 69 12. On va avoir les premiers résultats se dégager rapidement. Merci, c'est à vous. On partage la découverte historique, effectivement. Échange, bien sûr. La francophonie et le français. Opportunité, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Allo FQJ, partage, jeunesse, innovation, interculturalité, chance, relance, croissance. Un beau nuage de mots. Enrichissement mutuel, insertion, avenir, ouverture, rencontre, innovation, échange. C'est l'échange qui tient la corde pour le moment. Culture, échange, francophonie, découverte. Un beau panel, là. Culture et échange sont proches l'un de l'autre. Voilà, francophonie. Chance. Ah oui, jumelage français, opportunité, francophonie, adaptabilité, enrichissement mutuel, diversité, transversalité, partenariat. Que des mots qui incarnent ce que nos programmes s'efforcent de développer tout au long des années en s'adaptant aux besoins des jeunes. Merci beaucoup. C'est extrêmement riche. Claire, si tu peux faire une petite capture d'écran pour qu'on puisse garder tous ces mots qu'on pourra revaloriser dans d'autres occasions. Merci beaucoup à tous. Surtout, ne fermez pas le site menti.com parce que j'aurai l'occasion de vous solliciter pour une autre question tout à l'heure. Mais je me tourne maintenant vers madame la secrétaire d'État, madame Sarah El Haïry. Madame la secrétaire d'État, qu'est-ce que c'est pour vous ? Je vous pose la question à vous, puisque je sais que vous êtes une amoureuse du Québec. Qu'est-ce que c'est pour vous, la coopération France-Québec ? Merci beaucoup, Marianne. Merci d'avoir tenu la barre, tenu le cap, malgré toute la situation sanitaire qu'on connaît. On sait que la mobilité, elle est essentielle. Elle permet effectivement, si je reviens au nuage de mots, elle permet de découvrir, de partager. Elle permet d'avoir un souvenir, un souvenir unique, un souvenir qu'on peut vivre effectivement quand on est plus jeune. Elle crée des opportunités, ça c'est certain. Ça nous permet, au-delà de faire de nouvelles expériences, de saisir des fois des chances et des fois, il faut les provoquer. Et donc là, je reprends à peine les quelques mots du nuage qu'on vient de partager ensemble. Moi, je crois que la coopération franco-québécoise, c'est d'abord et avant tout un temps de rencontre. Un temps de rencontre où on se rend compte que notre culture et la leur se complètent, qu'elles sont complémentaires, que nous sommes deux amoureux, deux peuples amoureux du français, de la francophonie, que nous défendons. Il se trouve que la meilleure manière de parler de cette coopération, en tout cas, je crois, c'est aussi de partager des bouts de vie. Moi, quand j'ai été au Québec, en mobilité, il se trouve que c'était le grand débat sur le bilinguisme. Alors, il arrive tous les dix ans, j'avais une chance sur dix de tomber dessus, mais quand même, c'était pendant ma mobilité et on voyait à quel point ça pouvait animer des soirées entières. Est-ce que le bilinguisme est important ? Est-ce que finalement, l'apprentissage, il faut une langue qui prime sur l'autre ? Est-ce qu'il faut se doter des deux ? Est-ce que l'anglais est une langue étrangère, comme nous, on sait dire la LV1 ? Ou est-ce que c'est une langue à part entière de notre identité, de notre culture québécoise ? Et j'ai adoré vivre ça, parce que c'était très loin de notre réalité à nous, c'était très loin de nos débats politiques à nous. Et finalement, voir cette culture se questionner, s'enrichir, vivre entre, comme ils appellent, regarder vers l'ancien continent et en même temps être aux portes d'une culture anglo-saxonne, était extrêmement passionnant et ça a créé des opportunités. Ça m'a créé des opportunités, d'abord de rencontres, bien sûr, de la chance de vivre la création de l'ONUFAM à ce moment-là. C'était Michel Bachelet qui en prenait la présidence, c'était la première présidente d'Amérique latine. Quand on est en mobilité, quand on saisit cette chance, quand on est dans cette période peut-être de plus grand partage, alors il y a des opportunités de rencontres qui se créent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'engagement, qui est le mien plus personnel, mais très largement l'engagement du ministère de l'Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports que je porte, avec Jean-Michel Blanquer, et le soutien clair, ferme, franc de l'OFQJ, parce que c'est une chance pour nos jeunesses, nos jeunesses québécoises et nos jeunesses françaises, parce qu'elles permettent de conjuguer, alors qu'on aurait pu imaginer, mais je suis sûre que, vous connaissez un peu Marianne, sa ténacité, son engagement, je ne l'aurais pas permis, mais on aurait pu imaginer que l'OFQJ ou d'autres auraient pu s'endormir, parce que pas de mobilité, et donc de fait, on est au cœur des débats. Eh bien, pas du tout. Vous vous êtes réinventés. Et du coup, j'en profite, Marianne, je sais que ce n'est pas d'usage, mais j'ai envie de remercier tous ceux qui ont phosphoré, ont été créatifs et ont permis de continuer à rêver, de continuer à construire et de se réinventer. Et je sais que ça prend, mais à max d'énergie. Mais parce que l'objectif que nous portons, et je crois que l'idéal que nous portons, cet idéal d'échange, de rencontre, il est plus que jamais nécessaire. On a hâte de la réouverture des frontières. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, j'ai hâte d'être dans un aéroport, et puis de se dire, allez, direction Montréal, direction Québec, parce que direction, je ne sais pas, moi je pense, là j'ai envie de Gaspésie ces derniers temps, mais bon, c'est comme ça. La Gaspésie, c'est le nord du Québec, c'est des espaces extrêmement grands, extrêmement bruts encore. Et tout ça, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne des moments qui vous transforment un peu, qui vous transforment pour après, mais surtout qui vous donnent une énergie nouvelle, une curiosité nouvelle. Et donc, merci d'avoir organisé ça, merci de vous être réinventé, et surtout, bravo pour cette magnifique opération, parce que quand j'ai lu les projets, et évidemment les lauréats, je me suis dit, mais on a une chance en or, et hâte de redémarrer, de repartir en vrai, mais rien ne s'est arrêté totalement. Donc voilà, Marianne, quelques mots pour partager qu'est-ce que la coopération franco-québécoise, et si je devais moi aussi m'instreindre à un seul mot, je crois que c'est d'abord une rencontre. Merci beaucoup, merci beaucoup, Madame la Secrétaire d'État. Une rencontre, effectivement, je crois qu'on a tous, à un moment ou à un autre, eu une expérience de rencontre avec le Québec, qui nous a changé la vie. On sent que cette expérience, pour vous, ça a été très enrichissant, ça vous a apporté beaucoup, et on est vraiment ravis de pouvoir toujours compter sur vous en tant qu'ambassadrice de la mobilité, et un peu aussi comme ambassadrice de l'OFQJ. Et puis, il faut bien dire que c'est vrai qu'on a tous un peu envie de Gaspésie, de Grand Espace en ce moment. Je vous propose maintenant de passer à la séquence suivante. Nous avons avec nous trois des huit jurés qui ont la lourde tâche de départager tous ces beaux projets. Ils ont accepté de témoigner de leur expérience et de nous présenter quelques enseignements sur ce retour sur le jury. Alors, je vais me tourner virtuellement d'abord vers Majid El-Jaroudi. Majid, est-ce que vous êtes bien avec nous ? Tout à fait, Michel Marianne. Je vous propose Majid. Vous êtes fondateur et délégué général de l'Agence pour la diversité entrepreneuriale et également ancien participant au programme de l'OFQJ. Encore une fois, Majid, merci d'avoir accepté d'être juré. Je crois que la slide n'est pas la bonne, Claire. Non, c'est avant. Voilà, c'est celle d'avant. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer, Majid, pourquoi vous avez accepté d'être juré et puis de vos points de vue de soutien à l'entrepreneuriat, quels enseignements vous avez pu en tirer ? Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Écoutez, bonjour à tous. Merci encore pour votre invitation et pour la qualité du programme et des candidatures. Alors, j'ai participé déjà au jury parce que d'une part, je suis un ancien participant d'un programme de l'OFQJ. J'ai pu bénéficier du soutien de l'OFQJ et rencontrer des acteurs du développement économique du Québec. Et donc, ça m'intéressait de savoir aujourd'hui quelles étaient les idées, les suggestions, les projets portés par des publics plus jeunes autour des questions justement de développement économique et d'échanges de bonnes pratiques entre la belle province du Québec et la France. Pour info, la DIV, c'est donc une organisation que j'ai fondée il y a quelques années qui vise à aider au développement de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs dans les quartiers sensibles. Et donc, on s'est inspiré de pratiques nord-américaines qu'on a appliquées en France. Et donc, du coup, nous accompagnons des entrepreneurs qui sont installés dans les quartiers prioritaires à développer du chiffre d'affaires en les connectant avec des services d'achat de multinationales. Comme ça, je suis complet. Donc, vous avez, dans ce cadre-là, effectué une mobilité au Québec sur laquelle vous avez pu faire un peu de benchmarking, comme on dit en bon français. C'est ça, parce que, comme vous savez, de toute façon, que ce soit au Québec ou au Canada, de manière générale, les questions liées à la diversité sont des questions centrales. C'est un pays qui prône le multiculturalisme. Et donc, ça m'a fait sourire, le débat sur le bilinguisme, parce que pour avoir moi-même vécu au Québec il y a quelques années, il y a plus de 20 ans déjà, ça passe, c'était des débats, justement, qu'on avait avec les amis québécois déjà à l'époque. Donc, c'est passionnant de s'inspirer de ce qui se passe dans des provinces aussi innovantes et aussi jeunes. D'ailleurs, le débat sur le bilinguisme est de nouveau d'actualité. Donc, c'est un serpent de mer jamais vraiment noyé. Merci beaucoup, Majid. Ravie de vous avoir accueillie dans ce jury. Je vais me tourner désormais vers Anaïs Anselme. Anaïs, est-ce que vous êtes avec nous ? Tout à fait. Oui, bonjour, Anaïs. Donc, vous êtes déléguée générale du Forum français de la jeunesse. Est-ce que, Anaïs, vous pouvez nous dire en tant que représentante d'organisations portées par des jeunes, ce que vous attendiez de cet appel à projet et surtout, quelle est votre vision des besoins qu'a la jeunesse en termes de mobilité dans cette période vraiment particulière ? Du coup, nous, par rapport à cette période particulière, ce qu'on trouve dans cet appel à projet qui est très inspirant, c'était cette idée de reconnaître que dans ce moment de crise, les jeunes ont aussi su faire preuve d'une grande force et d'un grand engagement, une grande solidarité intergénérationnelle, puisqu'on a pu voir toutes les initiatives qui ont été portées, que ce soit par des associations étudiantes pour faire des distributions de nourriture ou l'investissement des jeunes dans des mesures comme la réserve civique, où ils se sont fortement engagés pour justement pallier aux besoins de bénévoles. Et donc, nous, on trouve que cet appel à projet, c'était vraiment une initiative salutaire, en fait, pour aussi pouvoir soutenir les initiatives des jeunes et les initiatives en faveur des jeunes. Et justement, de sortir un petit peu de juste une vision génération sacrifiée et plutôt aller reconnaître qu'il faut les soutenir, que la mobilité, elle a du sens. Je pense que tout ce qui a été dit auparavant par la secrétaire d'État sur l'expérience de la mobilité est hyper importante dans justement l'émancipation des jeunes, en fait. C'est vraiment comment l'OFQJ peut se réinventer. Et nous, au Forum Français de la Jeunesse, c'était vraiment hyper riche de pouvoir faire partie des échanges qu'il y a eu, de découvrir les différents projets et de voir que l'OFQJ s'investissait pour pouvoir soutenir des initiatives de ce type. Donc, vraiment, quelque chose de très, très riche. Et vraiment, on salue l'idée d'un appel à projet qui, en plus, est pluriannuel. Donc, vraiment, une inscription dans la durée et qui va aussi au-delà de juste la question de soutenir des initiatives pour l'emploi des jeunes. C'est aussi ça qui est intéressant. C'était qu'il y avait des choses sur la citoyenneté, sur l'engagement environnemental. Donc, toutes ces questions-là qui nous ont paru très, très inspirantes. Merci beaucoup, Annalise. C'est vrai que, de toute façon, le Forum Français de la Jeunesse a lui-même fait une mission il y a quelques années au Québec pour des échanges d'expertise, notamment sur la participation des jeunes. Et que vous avez eu l'occasion de travailler avec nous sur les regards croisés sur les politiques de jeunesse il y a de ça trois ans. Et on espère que cette collaboration sur, effectivement, les aspects de participation et pas seulement d'insertion professionnelle vont pouvoir reprendre très vite et prospérer. Merci beaucoup, Annalise. Je vais donner la parole maintenant à Florence Dumontier. Florence, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, je suis là, Marianne. Est-ce qu'on entend ? Oui, on vous entend très bien, Florence. Merci. Florence, vous êtes directrice Europe et relations internationales de Pôle emploi et également membre du conseil d'administration de l'OFQJ, fort engagée à ce titre. Florence, de votre point de vue d'acteur de l'emploi des jeunes, comment est-ce que vous voyez, vous, l'inscription de cet appel à projet dans la reprise de la mobilité ? Et puis surtout, qu'est-ce que vous percevez, vous, des enjeux de la mobilité dans la relance et dans les réponses à apporter aux jeunes dans les mois qui viennent ? Tout d'abord, Marianne, merci pour cette question et j'ai bien compris que j'avais trois minutes. Ça va être un peu court pour répondre à tout. Plus sérieusement, je voudrais remercier madame la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement d'être avec nous et madame la déléguée générale, donc Marianne, pour au fond apporter, j'ai envie de dire, de la solution dans ce contexte qui est parfois un petit peu morose. Alors, Pôle emploi, qu'est-ce qui fait qu'on est complètement acteur de ces actions-là ? Il y a deux éléments très importants. Le premier, c'est d'associer l'international à l'insertion. Tout ce que fait l'OFQJ, et je vais y revenir sur l'appel à projet, c'est de pouvoir allier le fait qu'on peut s'insérer dans la vie, en ce qui concerne Pôle emploi, c'est davantage sur le marché du travail, avec de l'international. C'est notre combat quotidien à Pôle emploi dans la direction Europe et relations internationales. C'est de montrer que lorsque l'on se déplace, d'un seul coup, on grandit, on élargit ses compétences, on élargit son champ, et que du coup, on se donne sans doute des clés pour s'insérer qui seront utiles soit pour le présent, soit pour le futur. Et au fond, c'est une façon de rebondir sur ce qu'évoquait madame la secrétaire d'État. La deuxième chose dans la démarche qui a été entreprise là, c'est que les bourses qui vont être octroyées, et c'est promis, je ne dirai pas pour qui on avait voté et on était sensible, mais c'est d'avoir cet effet booster ou levier. C'est-à-dire que dans la vie, on a parfois un projet et il manque juste un tout petit élément supplémentaire pour pouvoir le faire et le mettre en œuvre. Eh bien, je trouve que la démarche des bourses telle que vous l'avez bâtie et telle qu'on a participé à travers le jury va permettre probablement à certains d'apporter ce petit quelque chose qui manquait et qui va permettre d'un seul coup de faire un peu plus grand que ce qu'on avait imaginé. D'une façon plus globale, participer évidemment à cette démarche pour Pôle emploi, c'est tout simplement s'inscrire dans le programme gouvernemental d'Un jeune, une solution, parce que les bourses qui vont être octroyées vont permettre à des jeunes d'aller vers de la solution. Donc, c'est pleinement dans cette action gouvernementale. Et puis, j'ai trouvé que la démarche à Pell, la projet, elle était aussi intéressante et extrêmement pédagogique lorsqu'on veut aller à l'international, c'est qu'elle a obligé à se préparer. Elle a obligé à se projeter. Elle a obligé à se regarder avec qui on allait travailler. Elle a obligé à prendre un certain nombre de sécurité. Et c'est tout ce que l'on fait quand on part à l'international. C'est se préparer, se projeter, y croire, et puis se donner un certain nombre d'échéances. Et voilà, je trouve que la démarche telle qu'elle a été posée, elle est absolument emblématique de ce que nous voulons faire quand on emmène aujourd'hui nous des demandeurs d'emploi à l'étranger. C'est vrai que c'est plus facile d'aller en Europe en ce moment, mais c'est aussi bien d'aller au Canada et on soutiendra évidemment l'ensemble des actions. Donc, un grand merci pour tout ça et bravo à l'avance à ceux qui vont gagner. Le suspense est terrible pour eux. Merci beaucoup, Florence. Pôle emploi est un des partenaires prioritaires de l'OFQJ pour accompagner la mobilité des jeunes demandeurs d'emploi. Et je sais que dès que les frontières vont être rouvertes, on croise les doigts pour que ce soit dans pas trop longtemps. il y aura nombre de candidats pour repartir très vite, enrichir leurs expériences. Je vous propose désormais de passer au moment tant attendu d'annonce des lauréats. Donc, ils sont 12 et c'est Madame El Haïry qui va annoncer leur nom en trois séquences. Donc, voilà, Madame El Haïry, si vous êtes parmi nous, vous allez voir la slide qui s'affiche. Tout à fait. Donc, les tout premiers lauréats de l'appel à projet Relance Jeunesse 2021 viennent d'apparaître à l'écran. Et donc, dans l'ordre d'apparition, c'est le projet Regardez ou Loin pour S'inclure ici, qui est l'association portée par l'association d'ANAPT des Hauts-de-France sur la thématique de l'insertion des jeunes avec moins d'opportunités. Le projet Échange autour des métiers du ciné, porté par l'association Oasis 18e en Ile-de-France, thématique insertion et principalement insertion des jeunes, pareil, avec le moins d'opportunités, le projet Érable, aménagement urbain durable de l'Université de Technologie de Compiègne dans les Hauts-de-France et le projet Séjour apprenant en écologie de la mission locale de Grandville en Normandie. Merci beaucoup madame Alaïry. Alors nous avons parmi nous l'un des lauréats, c'est l'association Downup pour le projet Regarder au loin pour s'inclure ici. Nous avons avec nous monsieur Lalou, son président, qui va pouvoir nous en dire un peu plus sur ce que Downup souhaite aller chercher au Québec pour son travail envers les publics en situation de handicap et quels sont les défis de la mobilité avec ces publics. Monsieur Lalou, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, vous m'entendez, vous me voyez ? Oui, bonjour et un grand merci. Un grand merci, nous sommes vraiment très heureux de ce résultat. L'association Downup, c'est une association née de la volonté de parents qui voulaient que leurs enfants nés différents vivent dans le milieu ordinaire. Et donc, nous représentons essentiellement des personnes avec une fragilité qui est la déficience intellectuelle et aujourd'hui, en fait, nous avons, depuis notre combat qui dure depuis une quarantaine d'années, des personnes qui sont inclus dans le milieu ordinaire, qui ont leur habitat, qui travaillent et donc, on a aussi en panel beaucoup de jeunes qui cherchent à travailler. Pour nous, l'inclusion, c'est vraiment une participation de la personne, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire en sorte que de faire des lieux protégés ou adaptés aux personnes, il s'agit goutte à goutte de permettre à des personnes d'intégrer l'entreprise, d'intégrer l'habitat, d'intégrer la vie, la citoyenneté, ce qui fait qu'ils sont, je vais dire, comme tout un chacun, ils ont besoin de voir et d'être dirigés. Pour nous, le Québec, c'est aussi une histoire et cette histoire remonte à plusieurs années. Nous avions un partenariat et nous avons un partenariat avec l'Université de Trois-Rivières, sachant que le Québec a une vue de la psychoéducation que nous n'avons pas en France et que nos échanges nous ont enrichis finalement dans l'approche de l'accompagnement de la personne et cet accompagnement qu'ils appellent avec l'autodétermination que nous préfèrent peut-être appeler autonomie responsable, on est en train de travailler, d'échanger, de conforter nos idées et de s'apporter mutuellement des compétences et des expériences. Et je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir encore aller plus loin parce qu'en fait, notre objectif, il est de mener progressivement des personnes qui ont finalement la double difficulté, c'est à la fois d'être en situation de handicap, d'être jeune, de trouver un travail. Pour nous, on veut les mener encore plus loin peut-être de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on envisage d'accompagner avec un cher lieu des personnes qui souhaitent créer leur propre entreprise et malgré leur situation de handicap. Ai-je répondu à vos questions ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un projet sans trahir les débats du jury, c'est un projet qui a emballé beaucoup de jurés et je dois dire que le thème du handicap est un thème assez peu traité en général en mobilité internationale parce que c'est un accompagnement renforcé qui demande beaucoup d'investissement dans tous les sens du terme et donc nous sommes ravis qu'un projet sur ce thème ait pu être distingué par le jury et on sera attentifs à pouvoir vous suivre et vous accompagner au mieux dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Je vais maintenant repasser la parole à Mme El Haïry pour les quatre lauréats suivants avec la slide qui va atteindre. Et la slide va bientôt apparaître et voilà, elle apparaît. Donc, sont les lauréats le projet, le bus de l'entrepreneuriat social de l'association Les Canaux et donc là, nous sommes dans la thématique innovation sociale, culturelle et technologique. On a le projet Dialogue et Résilience de l'association nationale France-Canada. On a également le projet Entrepreneuriat et Résilience Territoriale de Mieux Entreprendre 93 en Ile-de-France et enfin, le projet Mutopie Urbaine de l'association Muséart en Occitanie. Merci beaucoup. Alors, nous avons parmi nous Mme Lucie Sauret de l'association Les Canaux, chargée de chef de projet émergence à l'association Les Canaux qui porte donc le projet le bus de l'entrepreneuriat social. Alors, Mme Sauret, est-ce que vous pourriez nous dire d'où vient votre projet et puis un petit peu nous décrire sa genèse et ses objectifs ? Est-ce que vous êtes avec nous ? Oui. De fait. Merci beaucoup. On est ravis. Du coup, en fait, l'histoire de la collaboration entre les Canaux et le Québec, c'est née avec les premières rencontres francophones de l'innovation sociale qui a été organisée par l'OFQJ. C'est comme ça qu'on a connu et rencontré nos interlocuteurs ici. Ça a été vraiment un moment très fort pour nous. On a vraiment souhaité à partir de là pouvoir renforcer ces collaborations à travers un projet qui soit mobilisateur pour les jeunes entrepreneurs français. pour pouvoir continuer cette collaboration. On a rencontré un partenaire qui est québécois espace d'initiative et avec qui on partage la mission d'être des laboratoires en quelque sorte d'innovation sociale sur nos territoires respectifs et notre volonté d'être un catalyseur d'engagement pour tous ces jeunes qui sont aujourd'hui apporteurs de solutions innovantes. Pour en dire un petit mot sur les Canaux, depuis quatre ans, notre mission c'est vraiment de faire rayonner les initiatives solidaires et innovantes en France et aussi à l'international notamment à travers l'accompagnement de publics éloignés d'entrepreneuriat, la création d'entreprises sociales, la formation et l'accompagnement aussi d'entreprises sociales dans leur développement à travers l'apport d'affaires. On est persuadé que des solutions innovantes peuvent venir de vraiment tous les secteurs et tous les milieux. Donc on est engagé dans la sensibilisation et l'accompagnement de publics éloignés de l'entrepreneuriat notamment dans les quartiers politiques de la ville et c'est dans la continuité de cet engagement qu'on a souhaité avec notre partenaire ESPAT Initiative donner l'opportunité à une vingtaine de jeunes de s'investir dans une aventure qui soit à la fois une aventure inspirante et mobilisatrice et également une aventure entrepreneuriale. Du coup, lors d'un tour bus où on ira à la rencontre des innovations sociales et environnementales québécoises et on sait qu'elles sont nombreuses. À travers ce tour, on souhaite d'une part vraiment mettre en valeur les solutions qui sont portées par des pionniers sur le territoire québécois, leur donner de la visibilité et d'autre part, accompagner les jeunes dans la création de leurs propres projets à travers des temps de formation, la création d'un collectif et des rencontres inspirantes. Et notre volonté, c'est vraiment de rendre ce tour accessible à des jeunes qui n'auraient pas forcément l'occasion de pouvoir faire des mobilités, qui sont intéressés par l'idée de l'entrepreneuriat mais qui ne sont pas forcément, et qui souhaitent entreprendre, mais pas forcément familiers avec l'entrepreneuriat social. Et donc, il y a une vraie volonté de faire découvrir l'entrepreneuriat social à travers ce tour, d'apporter des outils et de créer une communauté d'entraide franco-québécoise comme ça. Voilà, donc on est ravis et je pense que j'ai répondu à la question. Je n'ai pas mon micro. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait répondu à la question. Le thème de l'innovation sociale, il est prégnant en franco-québécois avec de nombreux autres thèmes puisque la coopération franco-québécoise est une coopération très dynamique, très riche et qui se renouvelle, mais voilà, on sera ravis de pouvoir poursuivre l'aventure avec vous. Merci beaucoup Madame Soré. Merci. Et je reviens vers Madame Alayri pour le dévoilement des quatre derniers lauréats de cette douzaine pour cet appel à projet 2021 avec encore une fois la slide qui s'agit. Et voilà, ils viennent d'apparaître et là, nous sommes sur la thématique 1. Tac, tac, je vérifie. Oui, c'est mélangé. On les a mélangé. Parce que je me suis dit peut-être que ma note n'était pas dans le bon ordre, mais non, on les a mélangé. Insertion des Jeunes avec moins d'opportunités. Et donc, c'est le projet Camp Echange de la mission locale de Douai. C'est également le projet Coexiste avec de l'association Art by Friends en Auvergne, en Auvergne-Rhône-Alpes. Le projet Digimob, c'est le réseau Webforce 3 en Ile-de-France qui le porte. Et enfin, le projet Codage pour tous de l'association Martinique Tech en Martinique. Merci beaucoup Madame Alayri. Nous avons avec nous Madame Fabienne Husson qui est chargée de projet Mobilité Européenne et Internationale à la plateforme de mobilité Ré du Tout Mouveau de France et donc la mission locale du Douaisy pour nous parler du projet Compe Echange. Alors, Madame Husson, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez trouvé vos partenaires en France et au Québec ? Et puis, est-ce que vous pouvez nous partager quelques trucs et astuces pour la mobilité parce que je crois que vous êtes une férue de mobilité internationale des jeunes ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Bon, déjà, on est ravis, bien évidemment, parce que ce projet, on y croit. Effectivement, comme c'est inscrit dans le titre, c'est un projet d'équipe, de partenariat et de partenariat aussi local au niveau de la région puisque, comme ça a été dit tout à l'heure, effectivement, on anime et on coanime une plateforme de mobilité qui est régionale et qui réunit des acteurs. Alors, ça n'a pas été simple de trouver les partenaires. Alors, pour les partenaires français, pas de souci parce qu'en fait, on travaille ensemble depuis bien longtemps avec cette volonté de développer la mobilité européenne et internationale. La mission auquel de l'île, ça fait 14 ans. La mission auquel de Cali, cinq ans. On a nos partenaires aussi, ID6, notamment pour le développement de notre outil de compétence qu'on souhaite effectivement apporter et échanger et former par les pairs là-bas. on travaille ensemble depuis dix ans. Donc, ça n'a pas été compliqué parce que des actions, on en met en place de mobilité sur différents financements. Pour trouver effectivement les partenaires au Canada, alors au Québec, ça a été un petit peu compliqué. Alors, non pas parce qu'on ne les connaissait pas, parce que nous avons comme partenariat les Carrefour Jeunesse, deux Carrefour Jeunesse Emploi, le CGE Enjou ou le CGE Côte-des-Neiges. Et c'est vrai qu'effectivement, les CGE, j'avais eu l'occasion de travailler avec eux il y a une dizaine d'années, notamment dans le cadre d'échanges, on va dire, avec le Canada sur du stage professionnel. Mais par contre là, c'était très compliqué parce qu'avec le confinement, j'avais envoyé des messages, j'avais envoyé des mails et je n'avais pas de réponse. C'était compliqué de pouvoir joindre les personnes. Et en fait, par le biais d'un ami qui est français mais qui habite à Montréal depuis 15 ans, j'ai été en contact avec la structure Logique. Et Logique, effectivement, qui est un peu l'équivalent, on va dire, de l'OFQJ au Canada. Grâce à Logique, on a réussi à entrer vraiment en contact avec les bonnes personnes au sein des CGE. Et là, de là est parti, effectivement, ce partenariat et s'est mis en place ce partenariat. Donc, voilà pour la première question. Je ne sais pas si j'y ai répondu. Et sinon, alors en ce qui concerne effectivement, bon, un projet réussi, une mobilité réussie, ce qui est vraiment important, c'est dès le départ de cibler les objectifs. Pourquoi on veut mettre en place ce projet ? C'est quoi les objectifs ? Qu'est-ce qu'on souhaite avoir en résultat pour les jeunes, pour les structures qui vont travailler avec nous ? C'est vraiment important parce que ça va permettre de démarrer un bon partenariat et de choisir les bons partenaires qui ont le même objectif que nous. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Après, pour moi, c'est vraiment d'anticiper les actions et même avant de savoir si le projet sera retenu, on a beaucoup travaillé. On a même été jusqu'à poser des dates où les mobilités pourraient se faire, poser des dates de comité de pilotage parce que je pense que c'est important de préparer tout ça pour être sûr que tout au long du montage du projet, on soit bien tous ensemble d'accord sur ce qu'on souhaite faire. C'est associer les participants dès le début et notamment au moment où on mettra en place avec les jeunes. L'idée, c'est vraiment de les associer puisqu'en fait, on sera sur un projet de capitalisation des compétences et de transfert d'outils, mais ce sera la formation par les pairs. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui, effectivement, vont aller apporter et faire connaître ces outils numériques innovants à d'autres jeunes au sein des CGE. Et je pense que c'est vraiment important d'associer dès le départ les équipes et les jeunes et de ne pas leur apporter un projet tout construit pour qu'ils puissent s'en imprégner. C'est aussi important aussi de prévoir aussi des temps d'évaluation et de faire en sorte que tout au long du projet, on soit bien garant d'aller là où on voulait au départ. Voilà. Je ne sais pas si c'est suffisant pour vous. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Je n'ai pas pu prendre trop de temps. Non, non, mais écoutez, oui, oui, c'est des prérequis essentiels pour arriver à monter un projet. J'imagine que parmi nos participants, spectateurs, nombreux d'entre eux se sont posés toutes ces questions. C'est vrai que les objectifs, souvent la mobilité, c'est très attractif pour les jeunes, mais il faut savoir ce qu'on va y faire, à quoi va servir la mobilité. Ce n'est pas uniquement pour le plaisir de traverser l'Atlantique, c'est toujours un plaisir, mais il faut savoir ce qu'on veut en rapporter. Et pour compléter vos propos, alors Logique, ce n'est pas seulement l'équivalent de l'OFQJ de l'autre côté, c'est l'OFQJ Québec, c'est-à-dire que l'OFQJ est une structure bi-gouvernementale, bi-nationale, et donc nous sommes la section française, et Logique est un regroupement qui inclut la section québécoise de l'OFQJ, donc ça a été un travail d'équipe tout ça, puisqu'ils nous ont aidés à identifier les partenaires. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ce projet multipartenarial fort intéressant. Alors donc, nous venons de découvrir les 12 projets lauréats de cet appel à projet Relance Jeunesse 2021 de l'OFQJ France, alors félicitations à tous les projets lauréats qui se sont efforcés de créer l'innovation et d'enrichir la coopération franco-québécoise. On sera évidemment très attentifs à leur apporter tout l'appui nécessaire au montage de leur projet, tout le suivi, et puis on sera aussi très attentifs à communiquer sur leur développement, donc suivez nos réseaux sociaux et nos communications puisqu'on les suivra. Je tiens évidemment forcément aussi à remercier tout aussi chaleureusement les projets qui n'ont pas été retenus, parce que, voilà, je dois vous avouer que le choix s'est avéré très difficile, il y a eu beaucoup de très beaux projets, les débats au sein du jury ont été très nourris, mais bien sûr, dans le cadre d'un appel à projet, il faut faire une sélection dans le cadre de l'enveloppe à louer, mais je voulais d'ores et déjà vous annoncer ou faire une annonce qui mettra peut-être un petit peu de baume au cœur au projet non retenu, en tout cas, qui ouvrira des perspectives pour 2022. Nous avons choisi de renouveler cet appel à projet pour 2022, donc il sera ouvert à l'automne 2021, comme celui dont nous parlons aujourd'hui. Vous pourrez à nouveau déposer vos projets pour un financement spécifique, plus important que les financements classiques offerts dans nos programmes réguliers. N'oubliez pas aussi que vous pouvez toujours déposer vos projets collectifs dans notre programmation régulière. Notre équipe étudie les dossiers tout au long de l'année, donc à partir de notre site OFQJ.org. Et puis, pour les porteurs de projets, tous les porteurs de projets qui ont déposé une candidature pour cet appel 2021, auront ce soir dans la boîte mail qu'ils ont renseigné dans leur dossier de candidature le courrier officiel relatif au devenir de leur candidature et sinon, n'hésitez pas à contacter notre équipe. Alors, pour terminer, je vais vous demander de vous proposer de contribuer à la construction de cet appel à projets 2022 avec nous, on aimerait savoir à travers le site menti.com comme le même que tout à l'heure, quelles seraient vos thématiques prioritaires pour cet appel à projets 2022 ? Donc, même chose que tout à l'heure, vous avez trois possibilités de thèmes à proposer. Je vous rappelle que les thèmes de cette année 2021 étaient l'innovation sociale, culturelle et technologique, le développement durable des territoires et la formation et l'insertion des jeunes avec moins d'opportunités. Si vous avez des idées pour nous aider à construire un appel à projets qui correspondent au mieux à vos besoins, n'hésitez pas à nous les communiquer via menti.com. On va attendre que ça remonte. Environnement. Jutte contre les changements climatiques, égalité femmes-hommes. participation, diversité, égalité, démocratie participative, entrepreneuriat, féminisme, toutes les transitions, oui, effectivement, environnement, insertion, culture, aide aux artistes, défense des droits, queue de thème, donc environnement tient la corde, diversité, culture, diversité à ce propos, nous aurons des regards croisés franco-québécois à la fin de l'année sur ce thème, la diversité des jeunes, création, insertion, engagement citoyen, artistique, changer le regard, queue d'idées, super, dérèglement climatique, entrepreneuriat, démocratie, technologie innovante, résilience, ça va nous faire de nombreuses thématiques à expertiser et approfondir avec l'équipe. Parfait, un beau nuage. Claire, pareil, tu nous fais une capture d'écran pour qu'on puisse garder tout ça et qu'on ait bien en tête toutes ces thématiques. Merci à tous de votre participation. On essaiera de répondre à toutes ces propositions en les regroupant et en synthétisant. Madame Alayri, si vous êtes encore parmi nous, est-ce que ces thématiques eu égard à vos priorités politiques, au plan de relance, à votre vision aussi de la relance pour la jeunesse, pour la mobilité, mais pas seulement, qu'est-ce que ça vous inspire toutes ces thématiques ? Elles sont en phase, elles sont en phase parce que changer de regard, c'est changer le regard sur la manière et le pouvoir de gérer de chaque jeune. Quand on parle d'environnement, c'est évidemment un plan de relance qui a vocation à prendre en compte les transitions environnementales et l'urgence climatique que nous vivons aujourd'hui et les plus jeunes ont cette conscience-là mais surtout, ils ont conscience que le temps est à l'action. Évidemment, cette action, la transition environnementale, ne peut se passer que si elle est solidaire et qu'elle n'exclut pas mais qu'au contraire, elle embarque absolument tout le monde ce qui amène de fait à des pratiques innovantes, à l'engagement des jeunes par la création mais également à la participation de citoyens beaucoup plus fortes. On voit aujourd'hui l'abstention dingue et plus que jamais, je crois que l'engagement démocratique est nécessaire. C'est ce qui permet aussi de changer de regard sur l'engagement politique avec un grand P, celui de la démocratie en réalité et c'est pour ça que ça se conjugue super bien parce qu'on voit également féminisme, on voit également éducation et oui, l'éducation, c'est cette rampe d'accélération de toutes les transitions, de toutes les transformations. C'est ce qui permet de lutter contre la reproduction des inégalités mais également les inégalités d'accès à l'information. Je vois démocratie participative, francophonie, enfin, c'est en plein et dans les priorités et dans le projet et maintenant, c'est comment on le met en œuvre et comment on continue à le mettre en œuvre en s'appuyant sur les opportunités. Oui, les opportunités qu'on peut saisir qui nous poussent des fois à nous réinventer parce qu'on a été bousculés mais dans le fond, il faut, je crois, avoir conscience que chacun peut apporter quelque chose, je crois profondément à la théorie du colibri. Si on la tient, si on la tient profondément et si on la met en œuvre, alors les transformations seront au rendez-vous. Merci beaucoup, madame la secrétaire d'État. Merci pour votre participation chaleureuse à cet événement. Merci encore pour le soutien que vous apportez à l'OFQJ et puis pour le regard toujours positif que vous portez sur nos activités. Je vais remercier, nous arrivons à la fin de cette séquence. Je remercie bien évidemment toutes les structures qui ont déposé un projet. Je voudrais remercier tous les membres du jury qui nous ont consacré de l'énergie et un temps précieux. Et puis évidemment, je voudrais remercier aussi toute l'équipe d'OFQJ qui s'est encore une fois montrée engagée et efficace au top comme d'habitude. Donc merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, madame El Haïri. Et je vous dis à l'année prochaine pour le prochain Appel à projet en souhaitant que nous puissions tous dès que possible rêver, oser, bouger selon le slogan de l'OFQJ. À bientôt. Merci.